Bonjour les mecs de l'amour, non c'est faux, beaucoup de drama aujourd'hui dans cette vidéo donc tous les gourmands, prenez vos pop-corn, des sucreries, on va se régaler je vais me servir justement de cette vidéo pour faire une énorme extrapolation et de généraliser sur le sujet de l'esport, des insides un petit peu, des comportements humains de ce qui peut se passer un petit peu en coulisses sur j'ai envie de dire un petit peu la politique un petit peu entre les joueurs, les relations, les kicks, les moves, les relations que peuvent avoir les joueurs avec les structures, les structures avec les joueurs et les joueurs entre eux parce que OG a décidé après quelques jours à peine de son annonce de sa nouvelle équipe trailer et tout ce qui va avec, vidéo, machin, ce que vous voulez moi j'étais plutôt fier pour le coup qu'une équipe, qu'un club aussi prestigieux mondialement parce que OG fait partie des top clubs mondial sur la scène e-sport soit représenté par des joueurs français, j'étais hyper fier de cela et aujourd'hui la France fait de la France, la France fait du drama la France fait de l'instabilité et du kick dans le dos en plus c'est tout ce qu'on aime, donc je vais me servir un petit peu de ce sujet pour parler de tous ces déboires un petit peu que le grand public ne voit pas forcément merci infiniment, on est plus de 700 abonnés maintenant sur ma chaîne Twitch vous avez tout dans la description, s'il y en a qui veulent venir me soutenir c'est avec plaisir et vous avez toute ma gratitude, voilà tous les subs franchement merci infiniment, c'est ça qui me permet un petit peu de continuer de faire ce que j'aime, de faire, d'enchaîner les vidéos alors parlons maintenant du sujet principal, OG, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est un des top clubs mondial sur la planète en termes d'e-sport tous jeux confondus bien évidemment, donc énormément de fierté énormément de respect quant à la visibilité que ça peut apporter à la France parce que voilà ils ont décidé de faire confiance à des français mais pas à n'importe quel français, à Unko et Onibi que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais côtoyé, jamais connu moi sur la scène Overwatch je n'ai jamais suivi, mais très certainement que ces gens là ont apporté des titres, d'ailleurs voilà exprimez-vous dans les commentaires pour ceux qui les ont suivis, est-ce que ces mecs là vous ont fait rêver est-ce que ces mecs là ont apporté, vraiment ont construit des trucs quel est l'équivalent par rapport à la scène CS donc je me dis que ces mecs là Switch sur Valorant ils ont les clés en main, ils ont les clés en main il faut savoir que depuis un an OG c'est la débandade ils font vraiment des choix sportifs pas ouf et en termes de résultats c'est pas ça donc il y a eu beaucoup de changements etc et je respectais le fait que là justement il y a eu une nouvelle annonce avec Fixio, avec Law, avec Matelian ça avait l'air d'avoir un peu plus de gueule que d'habitude pour le coup parce que moi c'était des noms qui me parlaient alors que ceux d'Overwatch je ne les connaissais pas donc j'attendais, voilà tout simplement et là pour le coup ils ont fait les calibres VCT ça s'est conclué bien évidemment d'un échec encore une fois et là on nous annonce qu'il y a déjà potentiellement un kick et que c'est David P en fait qui va faire son arrivée chez OG et là on a fait rentrer tout simplement le loup dans la bergerie je ne cible personne cette vidéo n'est pas là pour provoquer, pour piquer les gens mais c'est juste pour vous montrer que très certainement que Unko et Onibi avaient les clés en main de cette structure qu'ils avaient les relations avec tout leur ganigramme les coachs, les directeurs sportifs les présidents de clubs etc qu'ils avaient établi une relation de confiance sur des années parce que c'est des gens qui ont très certainement apporté des titres et donc qu'on leur fait confiance sur leur professionnalisme et sur leur capacité à switcher sur un jeu et à représenter ce club encore pour quelques années et moi ça j'aime en fait c'est une histoire que j'aime parce que c'est de la loyauté en fait tout simplement et moi je suis de cette école j'ai été élevé comme ça c'est dans ma culture et moi j'aime voir ça mais c'est un peu des fois incompatible avec le sport sur le fait d'apporter des résultats et donc la loyauté non merci ça prend, ça kick, ça fait des coups dans le dos voilà et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne respectaient pas forcément ces gens là sur la scène française j'en suis même persuadé voilà je le dis haut et fort et ils se sont servi tout simplement d'aller pouvoir jouer avec eux pendant quelques semaines, quelques mois histoire de concluer encore échec sur échec pour ensuite évincer certaines personnes et faire venir d'autres gens de CS et qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on a déjà vu ça voilà on a déjà vu c'est la scène française on a réussi à détruire la scène française sur CSGO avec ce genre de move et ça continue avec sur Valorant et c'est extrêmement triste parce que rendez-vous compte que ce qui nous pend au nez aux français c'est que OG en fait bah ils se barrent tout simplement ils en ont rien à foutre des français ils prennent ils vont prendre des line-up international et ils vont pas nous faire chier longtemps en fait les français c'est eux c'est ce qu'ils vont se dire parce qu'on sait le vivier le potentiel compétitif de la scène française qui est absolument phénoménal mais on sait également à quel point les français sont des casse-couilles en fait humainement loyauté hypocrisie des coups dans le dos des copains à droite des copains à gauche mais moi je t'aime plus je te kick t'es nul je prends un autre l'herbe elle est pas plus verte ailleurs on voit que la scène française se renouvelle constamment avec les mêmes joueurs c'est pas pour rien c'est parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs c'est juste une question qu'il faut une combinaison humaine il faut des gens autour pour un encadrement humain donc j'ai énormément de tristesse en fait à prendre cette nouvelle pour ces raisons là parce que je sais ce qui nous pend au nez en fait voilà je suis pas quelqu'un de toxique défaitiste qui va dire que voilà ça va tout se dégringoler tout va s'exploser mais regardez l'image encore qu'on donne de la France en fait déjà sur Twitter là c'est la folie en fait je suis là pour critiquer absolument personne ni Foxio ni Lowe ni Mattelian j'en ai rien à faire de leur passé il y a des déboires de ouf là sur Twitter ça parle de détournement de mineurs de pointeurs de tricheurs de cheat machin machin ça déterre un petit peu des trucs tout ça ça m'est égal moi je parle de l'aspect sportif je parle de l'aspect relationnel image également pour les fans pour les français et parce qu'il y a des gens ils ont vraiment compris comment soigner leurs images en façade et dans les coulisses il se passe ce genre de truc mais moi ne vous inquiétez pas je suis encore là pour voilà remuer un petit peu la merde et vous mettre ça au devant de la scène donc encore une fois je ne blâme personne j'ai aucun inside vraiment j'ai aucun inside je ne suis pas très proche de ces mecs là même si par exemple j'ai joué avec Lowe moi sur CS plusieurs équipes pendant plusieurs années Ficcio également on connait mais pour les autres par exemple je ne les connais que très peu donc je ne blâme absolument personne mais pour le coup ça peut être typiquement uniquement basé sur un choix sportif en mode ben voilà la qualification s'est mal passée on change un joueur merci au revoir David P il faut savoir que c'est un standing quand même plus élevé j'en ai rien à faire de son relationnel j'en ai rien à faire de je ne sais pas de ce qui peut se passer sur ses histoires personnelles etc sur ses comportements je m'en fiche il faut savoir que quand même David P c'est un compétiteur c'est quelqu'un qui a des ambitions qui veut gagner et que ça colle avec l'image de Oji parce que Oji ne pourra pas éternellement ce n'est pas les restos du cœur ils ne vont pas non plus aller payer des joueurs français plusieurs milliers d'euros par mois les entretenir et entacher entre guillemets leurs images parce que Oji les gars c'est colossal c'est vraiment niveau Chelsea Real de Madrid Juventus Barça Liverpool Manchester United et j'en passe on est dans des clubs de ce calibre là et il faut rapporter forcément des titres ou alors en tout cas être prétendant pour être dans les premières places européennes ça c'est une obligation donc les choix sportifs vont être faits mais moi ce qui me dégoûte un petit peu c'est qu'il y a eu une annonce officielle ça veut dire que là pendant décembre etc quand tous les contrats et tout sont setup il y a certainement des voyages qui ont dû être préparés pour aller dans les locaux pour faire des vidéos d'annonces etc et là à peine 4 jours 5 jours après ça fait à peine quelques jours là on nous annonce déjà ça donc là je trouve ça absolument déjà pas professionnel de la part des joueurs mais non plus mais également de la part de l'organisation en fait il y a une perte de crédibilité on passe pour des clowns quand je dis on c'est vraiment parce que voilà c'est les français quoi c'est dramatique et bah voilà je pense que les joueurs d'overwatch vont s'en mordre les doigts et si c'est pas le cas je le sais qu'ils vont s'en mordre les doigts plus tard vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie je ne cible encore une fois personne mais il faut savoir que la scène CS c'est comme ça et très certainement qu'ils avaient pas de respect pour ces joueurs là moi j'en suis persuadé j'ai déjà été sur des TS etc j'ai déjà entendu des choses qu'ils ont dites sur ces joueurs là d'overwatch et le respect n'est absolument pas partagé et pour le coup ils se sont servis tout simplement de leur notoriété tout simplement de leurs accès de leur connexion de leur réseau de leur piston entre guillemets mais c'est pas forcément leur piston c'est vraiment le relationnel de loyauté qu'ils ont avec cette organisation de pouvoir représenter un club de cette envergure de pouvoir rentrer en inside se faire copain copain avec tout le monde et au premier échec dire ah mais voilà il y a deux semaines quand on est arrivé on vous l'avait dit on vous l'a chuchoté à l'oreille que on n'y croit pas lui pas ouf et tout le bordel mais on joue quand même ensemble on est des potos et dès qu'il y a l'échec boum je t'avais dit manager direct je t'avais dit non viens on recrute le frérot là-bas etc moi je vous le dis ça ça va nous exploser à la gueule OG ils vont rester encore quelques temps sur la scène française si vraiment ils ont le coeur parce que je sais pas comment ça se passe moi dans leur organigramme là-bas mais s'ils ont le coeur à la France c'est certainement qu'ils vont rester j'espère le plus longtemps possible mais sur le long terme ils dégagent ils vont recruter des espagnols des chinois des suédois des américains des anglais des mecs beaucoup plus rigoureux disciplinés beaucoup plus professionnels qui ont compris que le relationnel c'était important parce qu'en France oui il y a un vivier compétitif absolument phénoménal mais attention le relationnel il y a des requins partout c'est piranha sur piranha si tout le monde peut se la mettre c'est comme ça que ça se passe et qu'on crache sur le dos de tout le monde moi le premier là j'en fais une vidéo il y a des gens qui vont dire bah bah tu tapes sur le dos de tout le monde etc mais il faut savoir que moi là si je fais cette vidéo c'est vraiment pour escompter l'effet inverse pour mettre en avant ça pour essayer pas d'éduquer si j'ai pas la prétention d'éduquer non plus j'ai fait mes erreurs bien évidemment mais j'ai appris de ces erreurs là et il faut comprendre que c'est un message de bienveillance au niveau de l'e-sport en France de tous les acteurs de l'e-sport en France arrêtez de vous comporter comme ça parce que ça va nous exposer à la gueule il n'y a qu'à voir CS à l'heure actuelle on l'a vu depuis 2-3 ans il y a 2 équipes professionnelles en France sur CSGO alors que la scène CSGO est absolument incroyable et tous les mecs ont soutien sur Valorant ça veut dire que tous les mecs qui sont professionnels sur Valorant avaient la capacité d'être professionnels sur CS mais vu que les structures ne font confiance à absolument personne bah il n'y a plus de professionnels et sur Valorant ça peut nous péter à la gueule tout autant que ça a été le cas sur CS pas maintenant pas dans 2 ans pas dans 3 ans mais dans 5-6-7 ans potentiellement c'est la durée de vie qu'a eu CSGO en France pour le moment alors c'est en train peut-être un peu de reprendre du poil de la bête mais voilà c'était un petit peu cette news et je voulais m'en servir comme sujet pour extrapoler ça et en faire une vidéo un petit peu bourbier j'espère pas vous avoir fendu le crâne en 2 j'espère que ça vous a été d'une utilité ou en tout cas intéressant si vous en voulez plus avec des sujets que vous voulez que j'aborde dû à mon expérience allez-y je me ferai un plaisir de vous donner tout simplement l'expérience que j'ai pu acquérir au fil des années sur cette scène exceptionnelle qui est la France de l'e-sport mondial de jeux professionnels de jeux vidéo merci beaucoup 715 subs ça me fait plaisir abonnez-vous on est plus de 100 000 sur Youtube